Je sais, ce n'est pas les animaux les plus exceptionnels du monde, effectivement, mais on a pu les observer de près parce qu'on était en Bretagne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres animaux en Bretagne, mais voilà, c'est quand on va dans les Alpes, on voit des aigles, on voit des animaux un peu plus, qui ont la classe, quoi. La mouette, ce n'est pas la classe, mais quand on cite des beaux oiseaux, on cite rarement la mouette ou le pigeon, hein. Bon, et donc voilà, je ne suis pas dans les Alpes, je suis allé en Bretagne. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de rapace, quand même, on en avait un qui tournotait autour du gîte, là, régulièrement le matin, mais c'est quand même les mouettes qu'on a vu beaucoup, on est en Bretagne. Donc voilà, la mouette. Alors, l'oiseau en lui-même, il est assez quelconque, même si ça peut déjà avoir une belle envergure. J'avais vu que ça pouvait jusqu'à 1 mètre pour les mouettes, 1 mètre 50 pour les goélands, comme quoi il y a une différence. Ce qui m'a captivé, ce n'est pas l'oiseau en lui-même, c'est son vol. Parce que quand on marchait, on en avait régulièrement qui passait, et avec Raphaël, ça nous a marqué, on a pas mal déliré là-dessus. On voyait la mouette goéland qui passait à côté de nous, voire des fois elle venait d'en face, pas un mouvement d'aile, pas un bruit, il y a une vitesse linéaire comme ça, on dit « waouh ». Alors on s'est dit, imagine s'il y avait des drones comme ça, si c'était armé, on est parti dans des bêtises. En vrai, on n'est pas loin, malheureusement. Ça se fait. J'ai montré ma vidéo hier, en Ukraine, ils ont réussi à faire des drones qui intègrent une thermite, alors pas l'insecte, le mélange de composés chimiques, de métaux, qui font et qui font de la fusion à 2000 degrés qui tombe sur les gens. Vous voyez jusqu'où ça va l'intelligence des gens, c'est pas l'intelligence, la méchanceté, le vice, il n'y a pas de mots, mais on en est là. Donc bon, c'est pas de ça dont je vais vous parler ce matin, c'est vraiment le vol de la mouette. Alors j'en ai filmé une, j'ai pas passé ma vie à essayer de filmer des mouettes, c'était assez compliqué quand même à les attraper, enfin les attraper pas physiquement, mais avec la caméra, j'avais des photos à faire plus que faire des vidéos de mouettes. Si je revenais avec 1000 vidéos de mouettes des vacances, c'était un peu dommage. Donc j'en ai une là, j'espère que ça se verra, parce qu'au début elle est sur fond des falaises, et donc on la voit pas méchamment. Mais voilà, si tu peux nous la passer. Allez là-bas, on la voit plus. Allez là, décidément. Oh bah parfait, bah sinon la grandit pas, c'est pas grave. C'est le point rouge là-bas, ouais. Oh bah décidément. C'est raté pour la démo. Bon, ça va pas rigolo, sinon essaye d'avancer un coup après. Vous voyez quand même en tout petit là-bas, j'ai arrêté que mon point rouge, ça me perturbe. Alors si vous regardez, on la voit difficilement sur le fond gris, mais quand on la regarde, elle a pas un battement d'aile du début à la fin. Elle fait que s'orienter, les ailes et puis l'aileron arrière, et voilà, elle part, et ça parcourt des distances. On met une heure à parcourir la distance, elle prend la hauteur et elle glisse comme ça sur l'air. Elle arrive au bout en quelques dizaines de secondes en fait. Moi ça m'a épaté ça en fait. Et c'est comme ça du coup, l'idée était par les mouettes, c'est comme ça que je suis arrivé à Esaïe 41. Ouais, ça m'a fait penser à Esaïe 41, parce qu'il y a un petit passage qui dit que Dieu nous donne des forces. Bon, vous avez fait la fois dernière, c'était Dieu qui donne la consolation, qui console. Et ça c'est Esaïe 40, verset 27 à 31. C'est un passage qui est assez connu, on l'utilise assez régulièrement. Pour bien comprendre, je suis quand même revenu très rapidement au début du chapitre, je ne vous le refais pas, sinon je fais la même prédication que la fois dernière, ça n'a pas d'utilité. Mais il y a un lien en fait, il y a toujours un lien, il y a un contexte, quand on prend un verset, il ne faut pas le sortir comme ça et en faire ce qu'on veut. Il faut regarder ce qui se passe avant dans la Bible, il faut regarder ce qui se passe après et essayer de comprendre pourquoi ça atterrit là. Donc je ne vous refais pas tout le chapitre, les versets 3 à 4, 3 à 5. Esaïe parlait d'obstacles, une difficulté qui est réduite, et je vous avais dit en fait ça, ça s'applique très certainement pas à nous en fait. Je vous le redis, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en pleine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'éternel a parlé. Donc sur le coup, quand je voyais cette moitié, je pensais à la vie chrétienne, le fait qu'on puisse fatiguer et que le Seigneur lui redonne des forces que, et je me dis bah, ces premiers versets là en fait c'est ça, c'est le Seigneur il aplanit les choses pour nous et on peut des fois le citer comme ça. Et c'est pas une bonne citation, parce que là ça parle de Dieu qui va revenir en fait, et que c'est à nous à préparer son terrain, à aplanir les choses, à rendre les choses plus faciles pour qu'il puisse revenir. Si on continue le verset suivant, verset suivant 6 à 8, une voix dit, crie, et il répond, que crirais-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça, c'est tous des liens dans ma tête, j'espère que vous arriverez à suivre mon chemin peut-être un petit peu compliqué. Ça m'a fait penser à 2 Corinthiens 4, qui reste dans le même thème en fait, quand même, qui dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et, lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et, alors, je mets 2 Corinthiens 5, verset 1, 3, mais en fait, ça se suit, c'est parce que c'était la fin de 2 Corinthiens 4, et part, c'est un peu mal découpé, mais ça se suit en disant, nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus, et non pas nus. Tout ça, c'est des idées qui se ressemblent, en fait, quand on les lit. L'herbe sèche, la fleur tombe, l'homme extérieur se détruit, les choses visibles sont passagères. Tout ça, c'est la même idée, en fait. De l'autre côté, il y a la parole de Dieu, il y a tout ce qui est invisible, tout ce qui est spirituel, en fait, qui est éternel, et qui, lui, ne se dégrade pas. Il y a ce gros contraste-là dans ces versets-là, en fait. Et, du coup, il y a un vrai encouragement pour nous, déjà, quand on lit ça, de se dire, c'est de ces choses-là, les deuxièmes que j'ai cités, qu'il faut s'intéresser, c'est à ça qu'il faut s'intéresser, c'est de ça dont il faut s'occuper. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement négliger le matériel. Si vous négligez-vous, vous ne mangez plus, vous ne dormez plus, vous laissez tout aller, vous allez vite vous dégrader, vous ne pourrez plus vous occuper des choses spirituelles non plus. Mais la priorité, la chose la plus importante, ce sont les choses spirituelles. Je vous ai dit la fois dernière, Dieu, il console, et il console même quand l'épreuve continue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste se dire, voilà, le Seigneur, il a arrêté mon épreuve, je suis consolé. Non, le Seigneur, il nous console même dans l'épreuve, en fait. Et c'est ça qui est le plus notable, parce que si on dit le Seigneur il m'a consolé, j'ai plus d'épreuve, bah, quelque part, les gens du monde peuvent le dire aussi. Mais je suis dans l'épreuve, et je suis consolé, ça c'est notable, ça c'est quelque chose de différent. Alors, je ne peux pas détailler la suite de Esaïe 40, je vous ai juste lu ces passages-là, pardon, parce que pour moi ça colle vraiment bien avec la fin. Après, entre les deux, il y a les versets, alors je ne suis plus au bon endroit, mais on s'arrête à Esaïe 40, verset 8, après, verset 9 jusqu'avant ce qu'on a lu au tout début, ça parle d'autre chose, en fait, ça parle de Dieu qui dit, voilà, voilà l'état des choses, il faut préparer le terrain pour que je vienne, et il faut donner une priorité aux choses spirituelles, et on sent qu'il y a une dispute avec Dieu, en fait, il y a une discussion avec Dieu, et, lisez les versets, suivez-vous, mais, et Dieu, il argumente, il argumente comme avec Job, en fait, il y a un peu des formulations qui ressemblent, où il dit, mais, à Job, il lui dit, t'es où quand j'ai créé ça, quand j'ai fait ça, et quand j'ai fait ça, et t'es où, et là tu sais l'expliquer ça, et tu sais pourquoi ça fait ça ? Et dans Isaïe 40, ça ressemble un peu à ça, c'est pas forcément nécessairement sous forme de question, mais on comprend que Dieu, il démontre, il regarde, moi je suis Dieu, j'ai tout créé, j'ai fait ça, et moi je sais pourquoi ça, et voilà, il y a l'argumentation que Dieu est Dieu. Et donc on arrive, après cet argumentaire de Dieu, sur le passage, Isaïe 40, et c'est pour ça que ça commence, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée dans l'éternel. On a l'impression que le peuple disait, mais Dieu, il ne sait même pas ce qui va m'arriver, Dieu n'y intervient plus, il ne me connaît pas, et il y avait une distance qui s'était faite entre le peuple et Dieu. Et c'est pour ça que Dieu lui répond, il dit, regarde, j'ai fait tout ça, et tu crois que je peux t'oublier, tu crois que ça peut déraper, m'échapper, ta situation ? On revient sur la souveraineté de Dieu, encore une fois, qui reste toujours dans ma tête. Dieu ne se fatigue pas. Alors pourquoi il ne se fatigue pas ? Parce qu'il est Dieu, ouais, parce qu'il est spirituel. On a vu juste avant, ce qui est matériel, ce qui est physique, ça se dégrade, nécessairement, c'est inévitable. Et par contre, ce qui est invisible, ce qui est spirituel, ça ne se dégrade pas. Et Dieu, il est spirituel, il n'est pas matériel qu'on crée au milieu de nous, sauf à l'époque où il y avait Jésus, mais voilà, d'une manière générale, il ne se dégrade pas, il ne se fatigue pas. C'est quoi la preuve de tout ça ? Parce que Dieu, il a créé absolument tout, absolument tout. Alors on pourrait relire tous les premiers chapitres de la Genèse, ça commence, Dieu créa le ciel et la terre, les étoiles, et on serait crevé déjà là. Vous vous souvenez de ces vidéos où on voit le nombre d'étoiles qui sont groupées dans une galaxie, quand on zoom en arrière, on voit le nombre de galaxies, et on peut dézoomer comme ça, et c'est un père de la tête. Dieu, il a créé tout ça, et on se dit, pfff, et il ne s'arrête pas, il n'est pas fatigué. Après, il crée les espèces de plantes, les espèces d'animaux. C'est fou ce que Dieu a créé, c'est génial de savoir la diversité qu'il a créé, et nous, quand on fait quelque chose, on commence, on fait, et puis au bout d'un moment, pfff, on fatigue. Et de toute façon, on n'a qu'une vie, donc voilà, on a une énergie et un temps limité. Dieu, il est fatigué à ce moment-là ? Non. Il crée l'homme. Encore plus grand, et allez. Et là, est-ce qu'il est fatigué ? Non. Alors vous pourriez dire, ah, 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 quand même, il a pris un jour de repos. Il a pris un jour de repos, mais ça ne veut pas dire qu'il était fatigué. Genèse 2, verset 1 à 3. Il s'est reposé. On voit Dieu se reposa. C'est le mot Shabbat, en fait, qu'il a. C'est ce mot-là. Alors, effectivement, quand c'est traduit dans un contexte humain, ça veut dire se reposer. Parce que nous, on crée quelque chose, bah, on fatigue, et il faut qu'on se repose. Mais nulle part, ça nous dit que Dieu était fatigué. En fait, ce mot-là, il a l'idée de achever, terminer, compléter. Donc, quand on dit il s'est reposé, en fait, il s'est arrêté de créer. Ça veut pas dire qu'il était fatigué. Nous, on comprend comme ça parce qu'on est humain, et qu'on colle notre fonctionnement à nous sur Dieu, on dit, bah, ouais, mais nous, on s'arrête parce qu'on est fatigué. Mais lui, non. Il a juste décidé d'arrêter là, sa création. Et ça suit les autres mots de ce verset, en fait. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'est pas le même mot, mais voyez que c'est la même signification. Il a terminé. Simplement, il a terminé. Mais ça ne nous dit pas qu'il est fatigué. On retrouve, alors c'est pas le même mot, parce que d'un côté c'est l'hébreu, l'autre côté c'est le grec. Mais en Jean 17, 4, Jésus, il a la même manière de faire. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire. C'est télé-yo, le mot grec. Ça fait beau. Est-ce que Jésus était fatigué ? Physiquement, probablement. Il a pris trois années assez violentes quand même, avec une opposition qui était forte. Il était en vadrouille tout le temps, il se reposait rarement, il y a toujours des gens autour de lui pour demander quelque chose, il devait enseigner en même temps. Donc oui, physiquement, il devait être fatigué. Vous voyez, le côté physique, il est fatigué. Est-ce que spirituellement, on peut penser que Jésus était fatigué ? Ah non. Il était jusqu'au bout, avec la même détermination, sans faillir. Donc je suis persuadé que spirituellement, il n'avait pas bougé d'un iota, en fait. Pourquoi je pense ça ? Parce qu'en fait, il a été jusqu'à... Là, quand il dit, je t'ai glorifié sur la terre, c'est quand il prend le dernier souper avec ses disciples. D'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe après ? Il va dans le jardin, il se fait attraper par les juifs, et puis après vient toute la série d'événements qui mènent à la crucifixion. S'il était fatigué spirituellement à ce moment-là, il aurait craqué. Mais il pouvait encore faire ça, sans avoir besoin de se reposer avant. Il ne s'est pas reposé avant. En fait, il est revenu auprès du Père, il a prié le Père, et ça suffisait. En tout cas, il n'y a pas de verset qui parle de Dieu qui fatigue, sauf un. Il y en a un qui dit que Dieu est fatigué. Ah, c'est intéressant ça ! C'est Malachie 2, verset 17. Vous fatiguez l'éternel par vos paroles, et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué ? C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'éternel. Et c'est en lui qui prend plaisir. Ou bien où est le Dieu de la justice ? Vous voyez, en disant ces choses-là, on reconnaît notre époque encore une fois. Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'éternel. Le peuple hébreu, on était arrivé à dire ça. Et dans notre monde autour, on en arrive à dire ça aussi, quelque part. C'est le seul moment où on met la fatigue à côté de Dieu. Alors, vous comprenez bien qu'il ne fatigue pas physiquement. Et on voit bien que l'idée ici, ce n'est pas qu'il perd ses forces. C'est qu'il y a une forme d'usure, en fait. On l'agace, et enfin, on ne peut pas dire non plus qu'on l'agace, parce que c'est humain. Mais on arrive au bout de la patience. À un moment donné, il y a un délai, et le Seigneur, il va déclencher des choses. Je ne peux même pas dire qu'on arrive au bout de sa patience. Il n'y a pas de limite à sa patience. C'est compliqué quand on parle de Dieu, parce qu'on essaye de traduire avec nos mots à nous, mais on est tellement loin de ce qu'est Dieu, quelque part. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est comme une usure morale, on a usé sa patience, et à un moment donné, stop. Mais tout ça, c'est prévu, c'est planifié, ce n'est pas juste qu'il a fatigué plus tôt que prévu, et donc il va donner son jugement avant l'heure. Tout ça, c'est parfaitement contrôlé, parfaitement planifié. Donc, il n'y a pas de fatigue de Dieu, au sens où nous, on l'entend. Je pars dans les années 40, quand même. Du coup, je fais le lien, moi, avec tout ça. Je ne sais pas pour vous. Quand on lit, on lit le début du verset qui parle vraiment de l'aspect matériel des choses qui susent, qui fatiguent, et l'aspect spirituel des choses, où là, il n'y a pas de fatigue. Et quand c'est Dieu, il n'y a pas de fatigue. Et pour moi, tout ça, c'est spirituel, en fait. On s'en sert souvent, très concrètement, je vais développer après, je ne veux pas vous choquer, mais on s'en sert souvent de tout ça pour encourager les gens. Ce n'est pas forcément mal, mais vous allez comprendre pourquoi il y a des fois, ça me titille un petit peu. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, la préparation du chemin du Seigneur, ce qui est dans le début du chapitre Esaïe 40, personne ne l'a fait physiquement, personne ne l'a fait concrètement. C'était Jean qui allait et qui, ouais, mais c'est physiquement, disons qu'il n'a pas préparé terrain, il n'a pas planilé les montagnes, il n'a pas comblé les vallées, personne n'a essayé de le faire concrètement, ce verset-là. La préparation, c'était la repentance, en fait. C'était « Repentez-vous, le message de Jean ». C'était ça, cette préparation dont il est question. On va le prendre, Matthieu 3, les six premiers versets. Donc l'application d'Esaïe 40, c'est bien ce qu'a fait Jean. Là, Matthieu, il colle bien les deux ensemble. Et il dit, voilà, cette préparation, le fait de se repentir, de se faire baptiser pour le baptême de repentance, c'est ça la préparation, c'est ça ce qu'il faut faire pour, quelque part, faciliter l'arrivée du Seigneur qui puisse venir dans sa demeure. Je vous ai dit, au verset 6 et 8, on voit bien l'herbe sèche, la fleur tombe et la parole de Dieu demeure éternellement. Et donc, tout ça, l'application, elle est spirituelle. Et du coup, Esaïe 40, pour moi, c'est avant tout spirituel, en fait. Quand on se confie dans le Seigneur, spirituellement, on fatigue pas. Et c'est quand on le lâche, en fait, quand on lâche sa main, que là, on peut fatiguer. Et je pense qu'on peut pas se servir, en premier abord, de ce verset, pour dire aux gens, le Seigneur, il te dit, voilà, j'ai perdu mon verset, mais ce que dit Esaïe 40 à la fin, il va te donner de la force, tu fatigueras pas, tout ça, et tu vas voir. On peut pas utiliser ça comme une promesse générale pour tout le monde. Parce que l'application première, elle est spirituelle. Tout le contexte, il est comme ça, quand on voit le lien dans le Nouveau Testament, c'est spirituel. Si vous me dites que ça, vous le prenez concrètement, encore à la fin du message, vous venez avec moi, je vous fais courir dehors, et on voit au partir de quel moment vous fatiguez, d'accord ? On fatiguera tous à un moment donné, il y a des plus costauds, des gens qui courent bien, moi, au bout d'un demi-tour, je serai fatigué, et voilà, il y a des gens qui vont faire plusieurs tours, mais vous allez forcément finir par fatiguer. Donc cette promesse, elle est pas là pour tout le temps, n'importe quand, il suffit de lire le verset, dire, voilà, j'ai plus besoin d'être fatigué, le Seigneur, il y a avec moi, il me donne des forces. Il donne des forces spirituelles avant tout. Alors ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de promesses dans la parole, mais que la plupart du temps, elles ont avant tout, je veux dire, avant tout, un sens spirituel. Et c'est comme ça qu'il faut les lire. Après, ça veut pas dire qu'elles s'appliquent jamais concrètement aux gens, mais c'est-à-dire que le Seigneur, il applique sur des situations particulières, à des moments particuliers. Et si un moment de votre vie, le Seigneur vous a dit, bah, ce verset-là, il est pour toi, pas celui-là, mais les Aï 40, ce verset-là, il est pour toi, très bien, mais ça veut pas dire que toute votre vie, vous allez courir sans vous fatiguer. Il est probable d'ailleurs que la course dont il est question, elle est spirituelle, encore une fois. Quand quoi il dit je cours pour tenter d'atteindre le but, il courrait pas physiquement, encore une fois. Tout ça, c'est spirituel, et je veux juste qu'on fasse attention aux promesses de la Bible, à pas les saisir n'importe comment, parce qu'après on est déçus, en fait. Je pense que c'est ça, le ris, c'est de prendre des promesses comme ça, dans la Bible, si, ah, ce verset-là, il est bien, je le prends, je me l'applique. Et puis, quand ça s'applique pas concrètement, quand ça se produit pas comme ça, et bah, c'est encore plus dur, en fait. On plonge encore d'un cran parce que, mais le Seigneur, tes promesses, tu les accomplis pas. Pourquoi ? Ouais, il y a une forme de frustration. Je me suis échappé de mes notes et je me suis perdu. Je vous disais la fois dernière, pareil, sur les épreuves. Le Seigneur, il nous a pas garanti une sortie d'épreuve, une immunité à toutes les épreuves. Il nous a pas garanti non plus que dans toutes les épreuves, on sortirait vivant. Il nous a pas garanti nulle part, il nous a jamais garanti qu'on souffrira jamais. Il y a des chrétiens qui meurent en prison après des années à souffrir en prison. Et c'est pas que Dieu est menteur. Spirituellement, il les soutient, il leur fait du bien, ça c'est sûr. Mais physiquement, il a pas donné à tout le monde, dans toutes les circonstances, d'échapper aux souffrances. D'ailleurs, dans la plupart des cas, on n'échappe pas aux souffrances. Dans certains cas précis, Dieu le fait, je vous avais cité quelqu'un qui était en Sibérie, je crois. C'était raconté par Porte Ouvert, tout le monsieur était mis dans une pièce, sans vitre, sans fenêtre, sans rien, en plein hiver. Les gens l'ont laissé là, ils se sont dit le matin, on le retrouve, il est congelé, c'est réglé. Et quand ils sont venus le matin, il n'avait plus chaud qu'eux. Parce que le Seigneur l'avait gardé. Donc le Seigneur, il peut le faire. Je veux pas vous décourager ou dire toutes ses promesses, laissez tomber oublier. C'est pas du tout ça le message. Mais c'est que le Seigneur, il prend ses promesses, et il nous les applique spécifiquement, pour certaines situations, à certains moments. Et que c'est pas des promesses qui sont valables tout le temps, et pour toutes les situations. Je pense à Daniel et ses amis aussi. Si vous dites, le Seigneur, il va me garder du feu. Jetez-vous dans le feu si vous voulez, mais il y a 99,9% de chances que vous brûliez. Parce que cette promesse-là, il n'est pas valable tout le temps. On peut pas prendre ce verset-là, comme il a gardé Daniel, il va me garder, et puis voilà, allons-y. C'est pas possible ça en fait. Et donc, le seul moyen, finalement, c'est d'aller au Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce que t'as comme promesse pour moi dans ma vie, dans ma situation. Et là, si vous le recevez sur votre cœur de manière sûre, ça, vous pouvez vous y accrocher, parce que ça traversera tout ce que vous voulez, en fait. Et le Seigneur, il sera fidèle. Mais ne prenez pas des promesses comme ça, au pif dans la Bible, en disant ce verset-là, il est beau, et il s'applique à moi. Ça, c'est super dangereux. Je prends encore un exemple qu'on entend très souvent. Acte 16, 31. Paul et Silas répondent dire, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. On aime bien le prendre aussi, parce qu'il nous fait du bien. Mais vraiment, toutes nos familles ont été intégralement sauvées, à chacun d'entre nous. Et la famille, c'est quoi, alors, du coup ? Ça redescend après sur les petits-enfants, ça remonte dans les parents, dans les cousins, je sais pas, la définition de famille. C'est périlleux, comme promesse. Cet épisode-là, j'entends du José le dire, c'est le géolier à Philippe. Les apôtres sont en prison, tout cas Paul et Silas, ils sont en prison, il y a un tremblement de terre. Tous les liens se défont, et puis le géolier, il dit, je vais me tuer, tout le monde s'est sauvé, et je vais prendre cher, c'est mon boulot de les garder en sécurité. Et Paul et Silas lui dire, reste tranquille, on est tous là. Et donc là, il est frappé par ce comportement-là, et il dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est là où Paul et Silas lui disent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. L'inconvénient de, enfin, il est beau ce verset, je suis désolé, c'est que ça se passe dans un contexte particulier, en fait. Contexte qu'on peut retrouver à certains endroits, à notre époque encore, mais voilà. Ça se passe dans un contexte où la religion du chef de famille, c'est la religion des enfants et de la femme. Il n'y avait pas de distinction. Le chef, il est comme ça, les autres, ils suivent, et puis c'est tout. Un peu loin de ça maintenant, hein. Si le père est musulman, la femme et les enfants sont musulmans, c'est comme ça. Ça parle encore à notre époque. La phrase, elle s'applique au géolier. Il ne l'a pas dit, tous les chrétiens du monde, si vous croyez au Seigneur Jésus, toutes vos familles seront sauvées. Elle s'applique au géolier dans cette situation-là. Et il n'y a pas grand-chose qui nous dit, si vous regardez avant et après, qu'on peut généraliser ça à toutes les familles, tous les chrétiens du monde, malheureusement. Je pense que si on l'applique de manière trop facile, ça va aussi à l'encontre de tout ce qu'on lit ailleurs dans la Bible sur le salut, en fait. Quelqu'un de responsabilité particulière, et qu'on a chacun un chemin à faire avec le Seigneur à se reporter de nos péchés. Et, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il y a une question libre-arbitre aussi dans la Bible. Je vous embête souvent avec l'autre côté, alors là je pense à un coup, voilà. Et alors, c'est-à-dire que si je suis chrétien, tous les gens de ma famille, voilà, c'est réglé, et ils ont le droit de choisir, en fait. Et malheureusement, ils choisissent chacun. Ça ne colle pas non plus beaucoup avec son observe autour de nous. Alors, c'est très dangereux, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens, on ne sait pas s'ils ne vont pas se convertir pile à la dernière minute, mais il ne faut pas non plus se leurrer et se se persuader sur, vu qu'à ce verset-là, ils sont forcément donnés au Seigneur avant la fin. On ne sait pas, il n'y a pas de raison de le penser. Après, chaque situation est particulière, et le Seigneur il parle, il montre les choses dans chaque situation. Ça va, mais on ne voulait pas encore trop. Si, c'est bien, vous restez là quand même. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, en fait. Mais c'était pour moi, cette idée de ce verset-là, c'est partie de la mouette, et ce verset, les Aïs 40, je lui dis « Ah, c'est beau comme verser, Seigneur ! » Et puis, quand j'ai lu le contexte, je lui dis « Mais ce n'était pas comme ça qu'il fallait comprendre, en fait, je me suis planté. » Et on ne peut pas l'appliquer de manière physique aux gens, c'est spirituel avant tout. Après, je vous dis, le Seigneur il est tout à fait capable de le faire physiquement, il le fait dans certaines situations. Je ne veux pas vous dire tout ça, c'est fini, oubliez, vous n'en tenez pas compte. Ça nous montre quand même de lire ces passages-là, ces passages-là, les Aïs 40, vous le voyez à la place de mon verset, ça nous montre quand même que Dieu il est capable et qu'il le fait dans certaines situations. Donc, ça nous encourage. Et des fois, on peut aller chercher les promesses, on peut aller auprès du Seigneur et dire « Seigneur, tu as fait cette promesse-là à Israël à l'époque, tu as fait cette promesse-là aux géoliers à cette époque-là, et moi tu me fais quoi comme promesse ? » Attention, on ne peut pas commencer à devenir le marchand de tapis avec le Seigneur, ce n'est pas l'idée. Mais, si notre vie avec le Seigneur, elle est ce qu'elle doit être, si on est en communion avec lui, on peut lui demander des choses en fait. C'est notre père. Ce n'est pas un supérieur et quand on va le voir, on va dire « Est-ce que je peux lui demander ça ? Qu'est-ce qu'il va penser ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce que je vais lui donner en retour ? » C'est notre père. Il dit « Si vous demandez des choses à votre père, il va vous les donner, comme les pères actuels donnent des choses, des bonnes choses à leurs enfants. » Donc, je veux nous encourager, on a ces exemples de promesses très précises et on peut en avoir d'autres. Ce n'est pas limitatif en fait. Il y en a plein d'autres dans la Bible. Il y a des promesses de malheur aussi. Celle-là, on ne va pas les chercher. Mais du coup, ça fait réfléchir quand même. Je dis « Pourquoi quand je lis la Bible, je vois toutes les bonnes promesses ? Ah ouais, c'est pour moi ! » Et puis quand on voit les promesses de malheur, on dit « Oh, mais ça, c'est pas méchant, c'est pas pour moi. » Il faut tout appliquer. Si on prend les promesses, il faut tout lire et tout appliquer et on se rendra compte qu'on est mal en fait. Quand on a besoin du Seigneur et qu'il faut qu'il change encore des choses. Voilà, c'était juste mon message de ce matin. Moi, ça m'a fait une prise de conscience de me dire « On cite très facilement ces versets-là, il y en a plein d'autres. » Et il faut qu'on fasse attention à la manière dont on les cite. C'est pour nous, parce que nous, on peut être déçus, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut être frustré de dire « Ah, le Seigneur, il n'applique pas, je ne devrais pas être fatigué, je ne devrais pas être abattu, je ne devrais pas ci. » Et en fait, le Seigneur, il nous a rien dit. Donc nous, on est frustré. Mais le problème, c'est quand on est chrétien, enfin le problème, c'est bien, on va encourager les gens. « Ah, le Seigneur, il te dit, regarde, c'est projet de paix, non de malheur, il y en a plein comme ça. » Et du coup, des gens aussi, ils peuvent être frustrés, ils peuvent être déçus. Et on peut avoir des gens qui s'éloignent du Seigneur. Alors, ce n'est pas juste notre faute, vous ne pouvez pas être en train de dire ça. Mais on participe à ça quelque part en donnant des fausses d'espérance et après les gens sont déçus. Heureusement, le Seigneur, il est bien meilleur que nous, il peut corriger les choses au-delà de ce que nous on rate. Mais attention à ne pas faire ces promesses-là, à les jeter à n'importe qui, n'importe quand. Il faut l'avoir reçu du Seigneur pour le donner. L'idée, c'était aussi, je conclue là-dessus, de faire la part des choses entre ce qui est spirituel et matériel. C'est super important, on a tendance à prendre ces choses-là et à dire « Le Seigneur, il veut notre bien matériel. » On n'est pas loin de glisser dans la doctrine de prospérité quand on fait ça. Le Seigneur, il ne veut pas que tu sois malade. Il veut que tu sois riche, il veut que tu sois ci, tu sois ça. C'est ce qu'ils disent en fait. Et ils utilisent des promesses comme ça quelque part. Et ils les utilisent de mauvaise manière. Ce qui est matériel va disparaître irrémédiablement. Je ne dis pas ça parce que j'ai passé la quarantaine et que je vois que je me dégrade. Mais je me rends compte. Je me rends compte quand même. Et c'est comme ça. C'est une règle dans l'univers matériel que tout va vers la dégradation. C'est inévitable. Mais ce qui est spirituel, non. Ça, c'est une garantie et c'est ce qu'on en comprend de ces versets. Donc notre trésor, il ne faut pas le mettre dans les choses matérielles. Si je vous cite encore quelque part dans Matthieu, notre trésor, il doit être dans les choses spirituelles. Et ça, on ne se le fera pas voler. Ça, il n'y aura pas de surprise. Ça, ça ne va pas pourrir en cours de route. Et quand on va l'ouvrir, on va dire « Ah, ma main, si j'avais su ! » Alors que c'est les trésors qu'on met sur Terre, quand on va ouvrir le coffre, ça a mal vécu. Je reviens sur ma mouette quand même très rapidement. C'est grâce à elle que j'ai pensé à tout ça. Mes mouettes, il y en avait tout plein, c'était bien. Comment est-ce qu'elle fait pour voler sans effort ? Elle se laisse porter par le vent, par les courants, et elle parcourt des distances incroyables comme ça. Et voilà, le Saint-Esprit, le mot dans le Nouveau Testament, c'est le souffle, en fait. Donc c'est le souffle. Et les mouettes qui galèrent, c'est les mouettes qui vont contre le vent. Elles ne vont pas contre le vent, les mouettes. Elles s'orientent face au vent, et hop, elles prennent de la hauteur, en fait. C'est une belle leçon pour nous. Parce qu'on revient à Isaïe 40, et le fait de fatiguer et tout ça, des fois on lutte, on lutte contre les épreuves, et en fait on lutte contre le Saint-Esprit aussi. Et on fatigue. Alors que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, pardon, ce qu'il veut dans nos vies, c'est qu'on prenne le vent, et qu'on prenne de la hauteur grâce aux épreuves, en fait. Qu'on prenne de la hauteur grâce au Saint-Esprit. Ça, ça, c'est quelque chose qui est pour nous. Ouais, la mouette, c'est une belle image. Et c'était ça mon idée de départ, après ça a glissé sur Isaïe 40, c'est parti sur tout un tas de trucs, mais voilà, ça m'a épaté, et je me suis dit, est-ce que nous on est épatant comme ça ? Est-ce que nous aussi, on a le Saint-Esprit, on prend de la hauteur grâce à lui, et on peut parcourir des distances qui sont incroyables ? Que si on le faisait, imaginez la mouette qui doit marcher, ces distances-là. C'est moins équipé pour marcher une mouette, hein. Mais le chrétien, c'est moins équipé pour marcher aussi, en fait, on devrait voler. On devrait prendre le Saint-Esprit, et parcourir ces distances sans problème. Et nous, des fois, on y va à pied, et on galère, et c'est dur, c'est fatigant. On se rapproche du Seigneur, ouais. Tout ça, c'est ma conclusion habituelle depuis des mois et des mois, maintenant, donc vous pourriez presque la faire à ma place, ça nous encourage à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que du coup, c'est comme ça qu'on aura des vraies promesses applicables à notre vie, à notre situation précise. C'est comme ça qu'on aura le Saint-Esprit, qui va nous remplir, qui va nous porter, qui va nous permettre de parcourir les distances. Donc, on ramène toujours à ça, hein. Et il ne faut pas se contenter de lire la parole. Alors, si vous la lisez, c'est bien, c'est une première étape. Si vous ne la lisez pas, c'est mal. Je le dis comme ça en rigolant, mais le chrétien qui ne lit pas la parole, le chrétien, il n'a pas d'elle, en fait, hein, déjà. Il n'avance pas. Donc, il faut lire la parole, et il faut la lire avec le Saint-Esprit. Demandez, éclaire-moi, montre-moi ce que tu veux vraiment dire. Parce que moi, j'ai envie d'en comprendre du texte. Mais ce que toi, tu veux me dire dans ma situation particulière. Donc, c'est bien lire la parole, c'est un prérequis, mais il faut s'approcher de lui, et il faut demander, explique-moi, montre-moi. Et c'est ce qu'ils faisaient avec ses apôtres, ses disciples à l'époque, hein. Et ils lui posaient des questions, ils avaient des échanges. La Bible en traduit certains, et on a l'impression que pendant trois ans, c'est ce qu'ils ont fait tout le temps. Ils voyaient Jésus faire des choses, dire des choses, mais explique-nous. Et il leur expliquait les choses, et il n'a pas changé. Donc, je veux nous encourager à nous approcher de lui, et à ce qu'il nous explique sa parole, pour notre propre situation. Amen.